Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver sur TV7. Au sommaire, ce lundi 10 août, la question du port du masque obligatoire à Bordeaux comme dans de nombreuses autres villes de France et de Nouvelle-Aquitaine. L'actualité en Béarn avec les ministres de l'économie et du tourisme au chevet de Lourdes. Et puis nous terminerons en musique avec les jeudis du reggae sonsca à Verteuil. Mais tout d'abord attention aux orages qui pourraient se multiplier ce soir dans une large partie de la Nouvelle-Aquitaine. Malgré tout, ils ne devraient pas venir à bout de la vague de chaleur qui sévit depuis vendredi. Huit départements de la région sont aujourd'hui placés en vigilance orange canicule. Il faudra attendre un nouvel épisode orageux prévu mercredi pour espérer revenir à des températures plus conformes au normal de saison. Après Paris, mais aussi chez nous en Nouvelle-Aquitaine, à La Rochelle, Biarritz, Bayonne, Mimisan, Lacanot, Libourne, Saint-Emilion ou encore Sarlat, le port du masque va-t-il devenir obligatoire à Bordeaux ou en tout cas dans certains secteurs fréquentés, comme c'était le cas notamment rue Sainte-Catherine pendant la période de confinement ? Eh bien, la question n'est pas encore tranchée. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, devrait prendre une décision ce mercredi après avoir rencontré le président de l'Agence régionale de santé qui le recommande, lui, fortement. Les tests de dépistage au Covid-19 se poursuivent à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et ce, au moins jusqu'au 15 août, voire au-delà. Cela se passe dans le hall A au niveau des arrivées. C'est gratuit, c'est rapide et tout le monde peut venir se faire tester, pas seulement les voyageurs. Et ils étaient nombreux ce matin à se soumettre au fameux prélèvement nasal, par obligation ou non. Écoutez. Pourquoi vous vous faites dépister ? Moi, parce que je prends l'avion au mercredi pour la Martinique, donc c'est obligatoire. J'ai vu qu'il y a un dépistage là et là je pars au Portugal et je voulais me faire dépister. Parce que vous êtes inquiète ou qu'il est obligé que vous n'y ait pas fait ? Non, pas vraiment. C'est juste que j'ai vu et je voulais faire. Voilà. Et parce que le virus continue de circuler à Bordeaux et en Gironde, un nouveau stand de dépistage gratuit a ouvert ce lundi qu'est Louis XVIII et ce jusqu'au 28 août du lundi au vendredi. Eux aussi se sont fait dépister ce matin juste avant leur départ en stage à Saint-Paul-les-Dax, les joueurs des Girondins de Bordeaux. Ils ont rencontré mardi dernier le Toulouse FC où des cas de Covid ont été détectés ce week-end. Les Girondins seront soumis à deux nouveaux tests jeudi avant leur match contre Auxerre. Et puis pour rester dans l'actualité sportive, les dirigeants du club ont officialisé la séparation de leur entraîneur Paolo Souza d'un commun accord, selon le communiqué officiel, et c'est Jean-Louis Gasset qui lui succédera. Direction à présent le Béarn avec l'agence Sud-Ouest. Dans l'actualité bérnaise, on notera bien sûr le déplacement ce lundi de Bruno Le Maire à Lourdes, au chevet de l'hôtellerie et du tourisme sinistré. Cette semaine Sud-Ouest en Béarn-et-Soul nous emmène déjà sur la page Fédiver avec ce surprenant cambriolage dans le week-end à Edso et à Hurdos, où des églises ont été vandalisées. C'est aussi la renaissance pour le 15 août de statues qui ont été reconstruites, restaurées grâce à la générosité des fidèles à Saint-Martin, Saint-Jacques et Notre-Dame, et qui seront bénis pour l'Assomption. Et puisqu'on reste toujours dans le domaine religieux, on fait une transition à Lourdes, où ce lundi, le ministre Bruno Le Maire ainsi que Jean-Baptiste Lemoyne, qui est en charge du tourisme, vont venir au chevet de l'hôtellerie et du tourisme qui sont sinistrés actuellement. Au niveau des bonnes nouvelles, l'été en Béarn et en Soul, c'est quand même la poursuite de notre série sur tout ce qui est insolite et activités excitantes pour le tourisme, avec un succès grandissant de la montagne pendant l'été. On va aller voir notamment le Bypark à Bagnères, dans le domaine du Tourmalet, qui cartonne depuis deux ans. Et puis aussi, en page Nostalgie, les traces de ce tramway qui reliait Oloron à Molléon jusque dans les années 30. Voilà, bonne lecture avec Sud-Ouest en Béarn et Soul et bonne semaine à tous. Et le ministre Bruno Le Maire a profité de son déplacement à Lourdes pour annoncer l'élargissement des dispositifs en faveur du tourisme à certains secteurs, comme les magasins de souvenirs et de piété, mais aussi les boutiques, des galeries marchandes et des aéroports. Vous le savez, le festival Regaissonska a dû être annulé cette année pour cause de coronavirus. Mais tout l'été, les organisateurs ont proposé une série de concerts tous les jeudis sur leur site du domaine de Naudris à Verteuil, dans le Médoc. Le coup d'envoi a été donné le 16 juillet dernier avec la star camerounaise Princesse Erika. Et le dernier aura lieu ce jeudi 13 août avec le réunionnais Tonton David. Attention, il n'y a que 100 plats sur réservation uniquement. En attendant, on se quitte en musique. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501